Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager des extensions Chrome que j'adore, que j'utilise régulièrement. Alors sans plus tarder, je te partage ça. C'est parti ! Alors avant toute chose, si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et puis si tu veux être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie 5 vidéos par semaine avec du contenu freelance, business et web design. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner quelques éléments pour les extensions Chrome. Et donc je vais te partager pour ça mon écran, ça va être beaucoup plus simple pour toi, comme ça tu vois exactement de quoi il s'agit et de quelle extension je parle. Il y a un millier d'extensions, mais au final j'en utilise 3-4 sur Chrome de manière très régulière. Donc je te montre vraiment les extensions que j'utilise le plus. Après si tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager parce que ça m'intéresse, c'est toujours chouette des extensions, j'aime beaucoup. Donc n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires, à partager, comme ça on voit un peu si ça peut être intéressant également. Allez, bah écoute, sans plus tarder, je te montre mon écran comme d'habitude. Allez, tout de suite ! On se trouve sur une page Chrome, donc j'ai pris Apple pour le coup. Et donc les extensions que j'aime particulièrement, c'est la première, celle-ci, qui s'appelle What Runs. Et donc ici ce qui est intéressant, c'est de voir comment le site est créé. Alors ici pour le coup, c'est pas très intéressant, il n'y a pas grand chose. Mais allons voir du côté de Airbnb par exemple. Et tu verras que, regarde, là, ici, on est un peu plus gâté. Donc on a, on voit le Google Tag Manager, on voit la technologie qui est utilisée, on voit Google Analytics, on voit un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est super pratique pour analyser, savoir si le site est fait sur WordPress, s'il est fait sur Shopify ou toute autre plateforme. C'est super rapide, super intéressant, donc ça j'aime beaucoup. La deuxième extension, c'est pour avoir des photos de sites complets. Donc tu sais, parfois, il y a des sites qui sont vraiment très longs, et donc tu ne sais pas à chaque fois faire des captures d'écran. Et donc là, j'utilise quoi ? J'utilise cet outil-ci. Il suffit d'appuyer, voilà le nom, c'est Full Page Screen Capture. Et donc là, voilà, tu attends, tu laisses faire. Et il va, comme Pacman, faire une capture d'écran de tout le site entier. Et donc, c'est pratique. Voilà. Et il n'y a plus qu'à l'exporter en PDF ou en JPEG, c'est toi qui décide. Et tu as une belle image entière. Alors, encore une extension, c'est le petit pointeur. Donc c'est Colorzilla, comme tu peux le voir ici à ta droite. Et donc Colorzilla, c'est pour prendre des couleurs qui se trouvent sur la page. Donc par exemple, si je veux savoir quel rose il s'agit, hop, j'ai la couleur ici, qui est maintenant, hop, ici. Et je l'ai en RGB, et je l'ai ici en normal. Et donc il n'y a plus qu'à utiliser cette couleur dans un autre projet. Une autre extension que j'aime beaucoup, c'est ici. Donc, elle s'appelle Show me the styles. Et donc ici, c'est pour le CSS. Tu vois un peu les couleurs utilisées. Tu vois les images qui sont dessus. Et tu vois aussi un certain nombre de choses sur le chargement, la typographie utilisée. Enfin voilà, tout ce genre d'éléments qui sont pratiques. Ici, par exemple, pour Apple, tu vois le temps de chargement, la typo, les couleurs utilisées et les images. Donc voilà, c'est vraiment super pratique. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, une, deux, trois et quatre extensions. Ce sont les extensions que j'utilise le plus. Et donc voilà, je voulais te les partager. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as d'autres outils. On en discute dans les commentaires. Et puis sinon, on se voit demain pour une vidéo. Ciao. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.